et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui va porter uniquement sur le battle pass j'ai fait déjà une vidéo actualité à ce sujet mais des des gens en commentaire m'ont demandé d'être un peu plus précis et d'en faire une vidéo attitrée chose que je vais faire aujourd'hui du coup le battle pas c'est un système que l'on a depuis maintenant cinq semaines et toutes les cinq semaines envoyé tous les un mois et onze jours fait c'est même plus que cinq semaines pour le coup on en a un nouveau et on a tout ce temps là pour récupérer les 50 ou les 60 paliers la dernière fois c'était 50 là c'est 60 donc du coup on a quelques jours de plus pour l'accomplir donc on a tout ce temps là avec des missions pour récupérer toutes les récompenses si vous payez pas vous avez toutes les récompenses du haut ce système remplace les quêtes quotidiennes qui avaient avant du coup elles ont été retirés on sait pas s'ils rajouteront d'autres missions plus tard là comme on peut le voir en fait quand on va dans les missions de combat avant nous avions des quêtes récurrentes qui ne sont plus là et qui du coup ont été incorporé directement dans le battle pass donc le battle pass tous les jours on peut faire cette chaîne de mission qui vous donne en total 10 enfin 10 paliers si vous accomplissez tout donc c'est assez simple les trois premières il suffit de faire de l' xp peu importe que vous gagnez ou que vous perdiez dans ces modes de jeu donc tous les modes de jeu en fait finalement à part les clangois et à partir de la quatrième il faut forcément gagner la partie pour avoir l' xp accumulé donc moi le conseil que je vous donne vous débutant si vous avez du mal à être performant et que vous voulez quand même accomplir votre battle pass facilement c'est de faire que des parties en coopération parce qu'en coopération il est quasiment impossible de perdre et du coup vous garantissez la victoire à chaque fois et donc l'accomplissement de ces fameuses trois dernières quêtes alors vous allez faire moins d' xp qu'en bataille aléatoire mais une bataille en coop c'est cinq minutes de jeu à peu près alors qu'une bataille aléatoire ça peut durer 20 minutes et mis tout bout à bout pour avoir fait le test avec plusieurs copains mais c'est beaucoup plus rentable de faire de l' xp en enchaînant des batailles coopératives qu'en faisant des batailles aléatoires j'entends bien sûr c'est parce que dans l'aléatoire vous avez beau être excellent parfois vous n'êtes pas sûr de gagner et quand on perd et ben non seulement on remplit pas cette c'est mission là mais en plus on gagne pas forcément beaucoup d' xp donc si vous n'êtes pas très bon que vous êtes encore en phase d'apprentissage et que vous voulez remplir vos battle pass ben je vous conseille d'enchaîner les batailles en coopération ça va très vite ça rapporte peu d' xp mais c'est de l' xp garantie puis ça rapporte des crédits beaucoup de crédits puisque vous endommagez pas trop votre navire et pour les quêtes du coup hebdomadaire puisque là nous parlions des quêtes quotidiennes il ya aussi celles qui se font à la semaine qui sont du même acabit faire un nombre d' xp de base peu importe victoire ou défaite et à partir de la quatrième mission c'est forcément en victoire personnellement moi qui adore faire les classer pour les récompenses qui en classer en général je fais les trois quotidiennes ici rapidement en bataille aléatoire ce qui me prend une game pour faire 300 xp ici si je suis bon dans la deuxième game je la valide d'un coup sinon il me faut deux games et ici me faut entre trois et six games pour accomplir celle ci en coopération cette totalité de game on va dire une bonne dizaine ben me prend moins d'une demi heure j'enchaîne en gros dès que je suis mort parce qu'en grand général je fais mes batailles en coopération en destroyer parce que je trouve que c'est le plus rentable je fonce tout droit dans le tas je balance mes torpes je tue un deux trois navires quatre si j'ai beaucoup de chance je suis mort je quitte et je relance avec un deuxième navire c'est bien aussi à faire en croiseur pour tuer pour tuer les dd rapidement donc le but étant de faire un tout droit de défoncer un maximum de navire enfin tout droit quand vous êtes un destroyer ou éventuellement un croiseur et de tuer un maximum de navire et de quitter la game d'enchaîner sur une deuxième avec un autre navire et vous faites ça en boucle du coup ça vous permet de faire très rapidement en moins de 30 minutes ces trois premières étapes déjà quotidiennes et après moi ce que je fais parce que j'aime faire de la classe et des bagarres eh ben je vais faire de la classe et des bagarres donc si je perds ça se remplit pas si je gagne ça se remplit d'un coup et bien sûr aussi les classés et les bagarres ça rapporte des récompenses donc moi je vous encourage bien sûr à faire des classes et puisqu'il ya du des doublons à récupérer voyez là j'ai pas fini en ligue or il ya 800 doublons à récupérer toutes les deux semaines bon c'est pas le propos de la vidéo mais je vous explique comment moi j'opère comment je je procède mais vous si vous êtes pas très bon et que vous êtes débutants faites que de la bataille coopérative enchaînez vos missions vous allez faire que des victoires vous allez faire de l'xp accumulée et c'est assez facile du coup tous les jours d'aller faire ben tout ça avec un petit peu de temps de jeu bien entendu voilà ensuite pour le reste du battle pass pardonnez moi il suffit de cliquer là donc là il vient d'arriver aujourd'hui donc l'émission je vous laissez montrer je vous ai montré l'émission et on peut améliorer le battle pass de deux façons soit on prend le pass premium à 2500 doublons soit on prend celui à 6250 doublons personnellement je vais vous présenter exactement ce que l'on gagne avec les deux modèles je trouve que le battle pas c'est vraiment très rentable dans le jeu si vous avez moyen de mettre un peu de sous dans le jeu bien que ce soit toujours pareil pas indispensable ça ça reste mon leitmotiv mon indo comme dirait naruto pour ceux qui ont la référence c'est rien n'est utile indispensable n'est indispensable dans le jeu en termes de dépenses vous pouvez faire vraiment le jeu en free to play mais pour ceux qui veulent mettre un minimum d'argent c'est une dépense vraiment très optimisé ça vaut vraiment le coup le rapport qualité prix est vraiment très présent donc pour vous le présenter un peu mieux je vais aller dans l'actualité et je vais aller lire l'actualité tout simplement du battle pass à elle était là voilà battle pass donc je vous passe les grandes lignes là il vous explique tout ce que vous gagnez gratuitement ça c'est des récompenses gratuites si vous avez atteint les 60 étapes à savoir que on a suffisamment de jours pour faire les 60 c'est à dire que les 60 étapes si vous êtes assidu vous les faites peut-être en en 40 jours au lieu de pardon vous les faites peut-être en 25 jours au lieu des des 50 dont on a besoin ça doit être écrit quelque part que en fait on a beaucoup plus de missions je vais essayer de voir si vous le trouve en gros tous les jours on fait dix étapes et de manière hypnomaniaire on fait huit étapes donc ça fait déjà on est on est on est déjà neuf par semaine à neuf étapes sur les 60 et ça dure et ça dure plus de profime plus de cinq fins quasiment six semaines donc vous voyez bien que on peut faire largement enfin il vous explique qu'on a pendant six semaines on peut obtenir les points mais ils disent pas combien de semaines on peut l'accomplir ça doit être écrit quelque part mais je peux vous garantir quand quand la moitié du temps on peut le terminer quasiment il suffit de faire un petit calcul vous voyez bon on en fait neuf par jour neuf par jour il y en a 60 donc en 15 jours c'est fini quoi en cas en gros en très gros 15 jours c'est fini si vous avez été assidu donc après qu'est ce qui se passe une fois que vous l'avez terminé mais chaque étape supplémentaire vous rapporte 1000 charbon mais pas seulement donc bon avant d'aller vers ça je vais finir de vous présenter les bonus gratuits donc là on voit bien si vous allez dans l'actualité comme moi la valeur gratuite c'est tout ça cumulé quand on a fini les 60 étapes et si vous payez 2500 doublons et vous avez tout ça en plus donc ils ont fini par faire une note propre et précise ce qui n'était pas le cas avant qui montre les gains totaux des 60 étapes du basse du du pass premium donc là on voit que c'est quand même ultra rentable pour 2500 doublons vous avez 25 25 coupons du père noël ce qui vous garantit cinq super conteneurs avec un taux de drop de 16% pour un navire et tout un tas d'autres récompenses que je vous avais déjà présenté dans la vidéo actualité qui donc les conteneurs de noël je peux vous les représenter comme ça je vous mets tout en direct donc là c'est un site que je vais vous mettre aussi en bas de vidéo bien entendu les conteneurs de noël ils sont tout en bas comme ça vous allez voir le gain des conteneurs de noël voilà compte gros conteneurs du père noël donc avec du coup le battle pass vous avez cinq coupes 25 coupons qui vous permettront d'acheter cinq de ces cadeaux là et vous voyez ça c'est le gros c'est le méga voilà nous c'est le méga on pourrait avoir des méga cadeaux donc 16% de chances d'avoir un navire 1% d'avoir six mois de premium et toutes les autres récompenses que vous pouvez voir ici et ensuite tous ces navires fin il y en a quasiment 200 donc c'est aléatoire quoi vous avez 16% de chances d'avoir un navire et dans la liste mais il ya tous ces navires là tous ces navires là je vous laisserai le consulter vous l'aurez en description en bas de vidéo d'accord c'était pour vous expliquer à quoi correspondait d'avance en fait ils vous le disent ici vous pouvez changer 5 6 5 6 5 certificat du nouvel an pour un méga cadeau du père noël c'est le plus rentable parce qu'après vous avez les le pardon c'est pas là vous avez du coup les conteneurs là il faut cinq coupons pour cinq gros conteneurs mais il ya que 9% de chance 9 et 9 ça fait 18% il en faut il faut trois coupons au lieu de 5 donc ça fait le ratio et pas en faveur de ces cadeaux là et pour un un coupon on a un peu cadeau du père noël standard dont 2,5 x 5 on est toujours largement en dessous des 16% voyez donc il vaut mieux aller dépenser 5 par 5 pour avoir ces cadeaux là voilà après c'est vous qui voyez vous faites comme vous le souhaitez vous pourrez consulter ça directement en bas de vidéo je vous laisserai bien sûr le lien comme je voulais stipuler donc voilà si vous payez 2500 doublons vous avez tout ça en plus ce qui est à mes yeux très rentable et ils expliquent aussi que si vous payez la version encore améliorée celle qui coûte 6250 doublons celle que moi je trouve pas rentable mais ça peut l'être en fonction de chacun il vous explique qu'avec la version améliorée du battle pass premium vous avez une mission du battle pass supplémentaire par jour qui du coup vous garantit une fois que vous avez terminé ces étapes comme je vous le disais je retourne sur le jeu hop c'est ici je ferme l'actualité battle pass pour que moi déjà je vais déjà prendre la version améliorée avec vous hop je l'achète voilà il me donne direct des récompenses en le payant donc d'entrée de jeu il me donne l'équivalent de quasiment 8500 charbon et je sais plus combien de crédits pour l'avoir juste payé et une fois que j'ai fini toutes ces étapes et bien à partir de la 61e étape c'est pas écrit ici mais on gagne 1000 charbon déjà de sûr et je sais plus qu'on gagne d'autres j'aimerais qu'ils nous l'écrivent quelque part mais ce n'est pas le cas en tout cas c'est pas ici si j'avais fait la version améliorée du battle pass je vais retourner dans l'actualité pour vous le présenter pardon je suis toujours un peu malade d'ailleurs comme toujours avant de continuer la vidéo si vous avez aimé la vidéo b n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à mettre des commentaires à vous abonner activer la petite cloche pour ne louper aucune note de mes prochaines vidéos puisque j'en sors régulièrement comme ça vous êtes alerté lorsque j'en sors une et les commentaires et les petits pouces en l'air ça permet de référencer un peu mieux la vidéo tout comme le watch time c'est à dire le fait de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin avec le son ça fait des statistiques sur youtube qui fait que la vidéo va être un peu plus mise en avant donc pour moi c'est très important c'est gratuit ça vous coûte rien de prendre la vidéo de juste mettre le son pas fort éventuellement en fond et de la laisser couler tout du long et de faire ça avec chacune de mes vidéos le laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire ça mange pas de pain moi ça m'aide énormément si vous appréciez mes vidéos bien entendu donc je continue l'explication si j'améliore du coup ce battle pass en version améliorée il m'explique que du coup j'ai une mission en plus par jour ce qui peut être très rentable si vous cherchez à avoir beaucoup de charbon et que vous êtes très actifs sur le jeu parce que vraiment vous faites du coup tous les jours 1000 à 2000 charbon de plus fait déjà avec une version standard une fois que vous avez atteint l'étape finale vous faites 1000 charbon de plus par étape donc c'est à dire au bout de deux semaines si vous avez joué quotidiennement vous allez gagner 1000 charbon par jour minimum et si en plus avait une mission une mission de plus par jour vous allez gagner encore plus de charbon mais moyennant 6250 doublons ce que je trouve personnellement très très cher l'autre avantage c'est de gagner plus de charbon plus d'acier et plus de points de recherche donc 5% de bonus en plus ce que je trouve pas non plus extraordinaire mais pourquoi pas il nous propose d'avoir plus de crédits lorsqu'on échange un doublon pour des crédits mais ça c'est à ne surtout pas faire vos doublons c'est une monnaie très précieuse il faut jamais l'échanger contre quoi que ce soit autre que contre des battle pass des navires que vous voulez acheter pour les black friday ou pour les conteneurs de noël c'est qu'à ce moment là qu'il est intéressant d'utiliser ces doublons le reste du temps c'est souvent escroquerie quoi enfin c'est vraiment pas rentable du tout du tout du tout il vous parle il vous parle bien sûr aussi qu'il ya un bonus quotidien pour tous les types d'xp pour la première victoire pourquoi pas je trouve pas ça exceptionnel mais pourquoi pas et le retrait des améliorations gratuites donc c'est les améliorations c'est tout ce que vous mettez sur votre navire si vous vous êtes trompé mais en normalement pareil en bas de vidéo je vous mets le wiki du jeu qui vous permet du coup d'aller consulter les améliorations conseillées par la plupart des joueurs sur chaque navire dès que vous avez un navire vous allez sur le wiki vous tapez wow wws plus loin wiki wiki plus loin le nom de votre navire ça vous met un lien sur google vous l'ouvrez et vous avez juste à aller du coup consulter les points de commandant comment les positionner et quelle amélioration positionner tout est expliqué même si c'est écrit en anglais vous pouvez utiliser google traduction ou faire une traduction de la page en direct c'est pour vous c'est compliqué ou encore venir sur mon discord que je vous laisserai en bas de vidéo aussi je vous laisserai tous ces liens donc ça soit pour les drops des cadeaux que ça soit pour l'actualité que ça soit pour le ou pour le discord de la communauté fr pour trouver un clan pour mon propre discord si vous avez des questions et bien sûr l'espace commentaire est aussi là pour ça s'il ya quelque chose qui a pas été clair pour vous ou que vous avez besoin d'informations l'espace commentaire mon discord est là pour ça voilà qu'est ce qu'ils nous disent de plus le bonus saisonnier fonctionne de la même manière que le bonus de base de clan et sont actifs pendant l'intégralité du battle pass de la mise à jour en cours bon ils nous disent rien de spécial de plus voilà vous avez toutes les informations maintenant en même par rapport à ce battle pass j'espère que c'est clair pour vous donc moi je vous conseille pas d'aller prendre la version améliorée pour ceux qui peuvent mettre un peu de sous la version premium quand j'entendais la version améliorée c'est la version premium améliorée donc la plus chère si vous avez un peu de sous c'est très rentable de mettre la version premium déjà à savoir que pour que vous le sachiez d'avance 5 méga cadeaux du père noël ça va être l'équivalent de 5000 doublons puisqu'on a on a 20 conteneurs pour 19000 doublons à peu près c'est le prix habituel on verra ça demain demain on aura les conteneurs qui vont pop sur le jeu donc du coup pour ce pour 2500 doublons vous avez l'équivalent juste du prix des conteneurs sans compter toutes les autres récompenses que vous avez derrière donc c'est vraiment en tout cas ça vaut le coup c'est juste que ça vaut le coup c'est pas indispensable mais ça vaut le coup voilà comme d'habitude donc je répète si vous avez aimé la vidéo espace commentaire les pouces abonnez vous la petite cloche je finis cette vidéo en vous disant que si vous êtes quelqu'un qui découvre le jeu avec cette vidéo que vous êtes débutant ou que vous avez quitté le jour depuis le jeu pardon depuis au moins trois mois 90 jours pour être précis n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la barre de description de parrainage le parrainage vous rapporte beaucoup de cadeaux je le fais très court je vous mettrai en haut à droite un lien direct qui vous dirige vers une vidéo tuto ultime pour les débutants et en même temps explication de ce que vous rapporte le battle pass pas le battle pass pardon le parrainage d'ailleurs je le vois pas ici ils l'ont modifié d'endroit je peux même pas vous le présenter ici tout ce qui est parrainage ils ont changé d'endroit faudra que je prenne le temps de le découvrir mais ça vous rapporte des navires premium des commandants et tout un tas d'autres bonus et si on joue ensemble encore plus de bonus et ça à vie donc si vous avez commencé le jeu que vous n'avez même pas un premier tiers 10 sur votre compte je vous encourage vivement à recommencer à zéro à recréer un compte et à vous affilié avec mon plein de parrainage ou le lien de parrainage de qui vous voulez parce que c'est des bonus à vie si vous aimez le jeu c'est vraiment très rentable il faut pas se louper après si vous avez déjà mis des sous dans le jeu que vous avez plusieurs tiers 10 non de commencez pas voilà c'était le surfeur pour vous servir je vous fais des gros bisous à très bientôt ciao ciao